Je l'annonçais en titre le quatrième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Vous le saviez, il se déroule depuis hier à Dakar au Sénégal. Sur place, le chef de l'État de Rissé-Déby-Idno est représenté par le Premier ministre Païmi Padaké-Albert. Ce forum, il faut le dire, vise à orienter les actions de lutte contre le terrorisme et de définir les stratégies communes pour rélever les défis sécuritaires du continent. Un reportage, David Yantengar. Le problème de la sécurité et la paix est un défi majeur pour les dirigeants du monde entier et l'Afrique en particulier. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de ces chefs d'État et du gouvernement à ce rendez-vous africain. Consacré au forum international de Dakar, c'est le centre international Abduljouf qui a servi de cadre à cette quatrième édition du forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Ce forum de Dakar se veut un cadre d'échange et de réflexion pour les dirigeants africains en vue de mieux orienter les actions et adopter des stratégies dans le domaine de lutte contre les menaces terroristes qui pèsent sur le continent africain. Le premier ministre Païmi Padaké Albert, représentant le président de la République Idriss Débitno, à ce forum de Dakar a rélevé le leadership du président de la République du Tchad Idriss Débitno dans la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali, le nord du Cameroun, bref dans la sous-région. Placé sous le patronage du président sénégalais Macky Sall, le forum a été une occasion pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mahamat, de saluer l'initiative prise en faveur d'une paix durable sur le continent africain. Par ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine encourage les chefs d'État africains à travailler en synergie en vue de garantir la paix aux citoyens africains. Dans le même sens, le président malien Ibrahim Boubakar Keïta et celui du Rwanda Paul Kagame se sont relayés pour interpeller leurs pères africains sur le phénomène du terrorisme en Afrique. Ouvrant officiellement les travaux de ce forum, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, s'est félicité de l'engagement des présidents africains et les invite à plus de détermination en cette période où le besoin en matière de paix se fait sentir. Pour lui, il faut une prise de conscience globale. Macky Sall plaide pour le renforcement du partenariat pour un soutien financier et technique conséquent afin d'accompagner les actions de lutte contre le terrorisme partant prendre en main le destin sécuritaire du continent. Merci David. Vous dites que juste après l'ouverture de ce quatrième forum, un panel composé des chefs d'État et de gouvernement a animé une conférence des presses axée sur l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Voici à ce sujet la réponse du chef du gouvernement. Pahimipadaki Albert. Le Tchad est le premier pays à intervenir dès que le Nord-Mali a été attaqué. Il se trouve à la date d'aujourd'hui que le Tchad par lui-même est un État qui n'a aucun terroriste sur son territoire. Cependant, le Tchad est entouré par une ceinture de feu, à savoir non seulement le Mali, où nous intervenons dans l'administration avec 1425 hommes. Nous avons le sud de Libye qui est aujourd'hui complètement embrasé. Nous avons mis des forces pour sécuriser cette frontière et éviter la descente des djihadistes vers le Nord du Tchad. Nous sommes dans la force mixte des pays membres du bassin du lac Tchad pour faire face à Boko Haram. Et dans ce cadre, l'armée tchadienne intervient au Nigeria, au Niger, au Nord Cameroun et bloque sa frontière pour éviter l'entrée de Boko Haram. Nous sommes engagés à la frontière sud, où la RCA est complètement déstabilisée, pour éviter l'infiltration des terroristes. Nous avons déployé l'armée pour sécuriser cette frontière ainsi que nous sommes dans la force mixte avec notre voisin le Soudan dans le cadre de la déstabilisation commune du Darfur-Soudan. Tout ceci nous amène à déployer dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier à peu près 20 000 hommes. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir qui paye. Il s'agit de l'écolier tchadien qui n'a plus de craie, n'a plus de fourniture. Il s'agit du malade qui n'a plus de médicaments dans les dispensaires. La question que nous nous posons, si le Tchad n'est pas soutenu dans cet engagement, combien de temps tiendra-t-il encore dans cet engagement contre le terrorisme ? Le Tchad investit énormément dans la lutte contre le terrorisme. Il se trouve que certaines puissances tentent d'assimiler le Tchad plutôt à des terroristes, faiblesse de collaboration en matière de lutte contre le terrorisme. Or, si on prend l'investissement que le Tchad, qui n'a pas un terrorisme sur son territoire, dans sa lutte contre le terrorisme rapportée par rapport aux ratios de son PIB, aucun pays au monde placé dans ce contexte ne serait devant le Tchad en matière de lutte contre le terrorisme, même pas les États-Unis d'abri. Merci. Restons toujours à Dakar pour dire qu'en marge du quatrième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, le Premier ministre Paimi Padake Albert a eu une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. La réforme de l'Union africaine était au centre des discussions. Retrouvons une fois de plus David Aintengar. En marge des travaux du quatrième forum international sur la paix et la sécurité en Afrique qui vient de s'achever à Dakar, le chef du gouvernement Paimi Padake Albert, représentant le président de la République du Tchad Idris, Debbie Itno, a eu une séance de travail avec quelques personnalités. Il s'agit notamment du président rwandais Paul Kagame, du président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et bien d'autres acteurs. Il est question au cours des échanges de la réforme de l'Union africaine qui doit être coordonnée par le président rwandais Paul Kagame, choisi à cet effet par ses pairs lors du sommet de Kigali Tenu il y a un an. L'autonomie financière de l'Union africaine, la résolution des différentes crises que connaissent les pays africains ainsi que le développement socio-économique ont été largement abordées au cours de cette rencontre. Outre ces préoccupations, les discussions ont été également portées sur l'autonomisation de la femme africaine et l'atteinte de l'agenda 2063. Pour le chef de l'État rwandais Paul Kagame, président en charge des réformes de l'Union africaine, les chefs d'État doivent tout mettre en œuvre pour rélever les défis liés au fonctionnement de l'Union africaine, espoir du continent, ceci en vue de donner une nouvelle image à cette organisation.